Hello, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais manger Tougou Tougou pendant 24h. Donc en fait on est la veille du jour où je vais manger 24h ça. Parce que je voulais préparer justement puisque demain j'ai cours. Donc je commence à 9h45 du coup faut que je prenne mon petit déj vers 8h, 8h30 et j'aurais pas eu le temps de prendre un Tougou Tougou du coup à cette heure là ou avant. Donc j'ai récupéré deux Tougou Tougou aujourd'hui. Donc de base en fait j'en avais commandé un seul mais dans celui qu'ils m'ont donné il n'y avait pas vraiment de truc pour le petit déjeuner donc j'en ai repris un autre. Je vous montre ça de suite. J'ai transporté pendant très longtemps et heureusement il fait 0 degré dehors donc c'est la température d'un frigo en fait. Et heureusement aussi qu'il a bien tout fermé le gars. J'ai transporté dans tous les sens. Donc le premier Tougou Tougou que j'ai commandé c'était un panier à 4,99€ chez Eki. Donc je sais pas si vous connaissez c'est un espèce de restaurant fast food de salade, enfin de trucs végétariens et tout je crois. J'ai jamais mangé là-bas honnêtement. Donc nous avons eu une salade. Non c'est du riz jasmin apparemment et d'amame ananas. Donc ça ressemble à ça. C'est clair que c'est pas ce que j'aurais choisi si j'étais allée là-bas mais bon ça a l'air quand même bon. Ensuite comme deuxième place salée on a eu un taboulé marin. C'est à base de poisson, semoule du coup, tartare d'algue. C'est assez spécial. Écoutez je sais pas si ça va être bon. Et avec ça ils ont mis une sauce. Donc je sais pas. Peut-être c'est pour elle avec la salade je pense. Et finalement chez Eki on a eu un pain au chocolat. Du coup je sais pas si c'est un pain au chocolat basique ou pas. J'imagine qu'il est fait genre sans gluten ou enfin je sais pas. On verra en tout cas. Il a l'air quand même bien. Enfin je veux dire qu'il a pas l'air rassis donc ça va. Du coup le pain au chocolat il serait très bien pour le petit déjeuner mais je me suis dit que ça allait vraiment pas beaucoup. Surtout quand je vais en cours tout ça. J'aime bien prendre un bon petit déje pour bien me caler. Donc j'ai pris du coup ensuite un panier à 2 euros pile dans un hôtel Ibis. Et j'ai eu ça. Voilà. Un gros emballage de plein de mini croissants en fait. De base je pensais que c'était des gros mais en fait non c'est des plein de mini. Du coup je pourrais manger ça plus au pain au chocolat pour demain. Enfin c'est pas un très bon petit déjeuner healthy mais tranquille. Il y en a qui ont l'air plus durs que d'autres donc je pense qu'ils datent vite fait genre de quelques jours. Mais ça ira très bien. En vrai pour 2 euros je m'attendais quand même à plus. Enfin je m'attendais à plus de diversité en fait. C'est un peu dommage mais bon c'est comme ça. C'est tout go tout go. En tout cas pour le panier Eki je suis quand même très contente de ce qu'ils ont donné franchement. Donc on se retrouve demain pour tester tout ça et aussi je prendrai un autre panier. Hello c'est parti pour la journée. 24h je mange tout go tout go. Pour le petit déjeuner là il est 8h30. Je vais donc goûter le pain au chocolat de Eki. Il a l'air bon franchement normal genre. Oula donc c'est parti. Franchement il est super bon. Juste on sent qu'il commence un peu à être vieux mais genre ça va de ouf. Donc franchement top pour ce pain au chocolat. J'en ai mis partout c'est génial. Maintenant on va tester un petit croissant de l'hôtel Ibis. Si j'arrive à voir ce truc là. C'est bon j'en ai un. Il est hyper dur genre. Peut-être au micro-ondes genre ça serait mieux. Ouais c'est un peu dur. Mais ça va encore. Genre c'est à l'intérieur c'est pas non plus. Enfin c'est pas raciste genre. C'est ce qu'on peut s'attendre à avoir en fait dans les paniers tout. Vu que c'est des invendus. Les trucs qui vont périmer tout ça. Par contre je sais même pas ce que je vais faire de tous ces croissants. Je vais les congeler je sais pas. Je vais compter combien il y en a. Il y a 7 petits croissants. Bon en tout cas pour ce petit déjeuner c'est très bien. Juste voilà j'aurais préféré un peu des fruits. Ou je sais pas des trucs un peu plus healthy on va dire. Je suis en train de regarder aussi sur l'application du coup pour la collecte du dîner. Vu que j'ai pas de plat pour ce soir. En vrai j'ai quand même genre le couscous. Sauf un des deux plats frais que j'ai eu hier que je pourrais manger ce soir si jamais. Donc je sais pas si je prends une boulangerie ou un restaurant. J'ai bien envie de tester Paul. C'est vraiment un truc qui me tente. Donc je vais peut-être prendre ça. Et si dedans j'ai pas de sandwich ou enfin de plat pour le soir. Bah je prendrai un plat d'hier je pense. Enfin un plat que j'ai eu avec qui. Voilà je vais réfléchir encore. On se retrouve pour le repas du midi. On se retrouve pour le déjeuner. J'ai décidé de tester le veggie bowl ça s'appelle. Donc c'est le riz, le jasmin et l'ananas que j'ai récupéré hier chez Eki. J'ai regardé les dates de péremption de ça et aussi le taboulet. La date maximale c'était hier. Mais donc c'est normal puisqu'ils me l'ont donné hier. Et bon c'est pas grave hein. Voilà. Donc voilà on voit vraiment tous les légumes, tout ça. Et avec du coup je vais rajouter la petite sauce qu'ils m'ont donné. C'est parti je vais mettre la petite sauce. Je sais même pas à quoi c'est. Ça sent rien. Peut-être qu'en fait j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû tester quand même sans. Il y a du tofu on dirait. Mais c'est super bon franchement. J'espère juste que je vais pas être malade du coup demain ou les prochains jours. La sauce elle a un peu piquante on dirait. Bon bah franchement très contente de ce tout go pour le moment. Donc je vais finir ça et puis on se retrouve juste après. Là je rentre de ma récolte. Donc je suis contente de ce que j'ai eu. Je vais vous montrer en rentrant. Mais j'ai trop foin là. J'en fais plus. C'est bon je suis bien rentrée chez moi. Du coup maintenant il est 20h. Je trouve que vraiment l'heure où ils ont mis c'est parfait. Genre 19h30 20h. Il y a des restos qui mettent du coup vers 22h après le service et tout ça. Enfin non genre moi je vais pas manger à 23h. Donc c'est très bien comme ça. Je vais vous montrer ce que j'ai eu à Paul. J'ai eu deux sandwiches. Donc je suis vraiment trop contente. C'est parfait pour ce soir. Et donc là on a un sandwich comme ça. Pain ou céréales. Avec tomate, poulet, salade. Je sais pas. Enfin moi je connais pas les sandwiches de Paul. Honnêtement j'y vais presque jamais. Et ici c'est la même chose. Donc ça c'est un peu dommage voilà qu'ils aient mis la même chose. Mais bon on reste quand même très content. Je vais pas manger les deux ce soir hein bien sûr. Donc bon je vais les garder genre pour demain. Parce que moi je m'en fiche en soi. Peut-être que eux justement ils mettent ça sur Tougou Tougou. Parce qu'ils peuvent pas y vendre ou quoi. Mais qu'en réalité c'est quand même mangeable. Donc je m'en fiche j'y garde pour demain. Et ensuite j'ai eu un autre truc. Petit sachet avec cette fois-ci un gros croissant. Et un mini pain au chocolat. Donc ça a vraiment inversé la tendance que j'avais pour ce matin. Sachant que les viennoiseries ont l'air quand même très très bien. Le croissant est énorme. Je veux dire qu'elles ont pas l'air si sèches que ça. Donc ça c'est vraiment cool. Donc c'est parti je vais du coup goûter le sandwich. Mais bon ça c'est les produits de Paul. Donc voilà. Là aussi je vous ai pas dit j'ai payé le panier 3,99. Donc je trouve que ça vaut grave le coup pour tout ça. Sachant qu'un sandwich c'est minimum 5-6 euros je pense à Paul. Ouais bah franchement il est très bon. Je pense qu'ils l'ont fait genre ce matin et voilà quoi. Bon j'ai fini le sandwich il était très bon franchement. Je pense vraiment qu'il a été fait ce matin parce que vraiment ça se voyait que le pain était frais. Enfin voilà. Maintenant en dessert j'ai envie de manger le petit pain au chocolat. Donc voilà à quoi il ressemble. Ouais il est un peu dur en fait quand même. Ouais on sent qu'il a fait un peu son temps mais ça va quand même c'est bon. Finalement les viennoiseries dans les Tougou Tougou voilà elles sont toujours un peu passées on va dire. Enfin je pense que c'est tout le temps comme ça finalement. C'est un peu logique. Bon bah voilà cette vidéo cette journée est terminée. Bien sûr le reste je vais y garder genre pour demain je pense. Sinon ce sera un peu tard pour y manger. Même le taboulé vu qu'il est primé depuis hier. Donc conclusion de la journée. J'ai pris un panier à 4,99€. Un à 2€ et un à 3,99€. Ce qui nous fait un total environ de 9€ pour tout ce que j'ai eu. Dites moi si vous vous pensez que ça vaut le coup ou pas. Moi je pense que ça vaut quand même le coup. Après c'est sûr que bah comme on sait pas à quoi s'attendre. C'est un peu ça le risque. Dans l'ensemble je suis quand même satisfaite. Après aussi le panier à 2€ je pense que j'aurais pu éviter de le prendre finalement. Comme je savais pas sur quoi j'allais tomber. Donc ça me fait une journée à 9€. Pour tout ce que j'ai eu ça aurait valu beaucoup plus. Donc voilà moi j'ai adoré faire cette vidéo en tout cas. J'espère que ça vous aura plu. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Sous-titrage ST' 501